Musique Deux points d'écart entre le Havre, onzième, et New York, dixième de formation qui se tiennent de près et qui vont essayer de se départager à l'occasion de ce match. Les Havrets alignent dans le but Simon Pondémé, il devient le nouveau titulaire après le départ de Zachary Boucher en Ligue 1 vers le Toulouse Football Club. Pendant ce temps-là, le Havre a quand même récupéré un joueur, le bordelais Adissaco, il est prêté et il débute cette rencontre sur le banc. A domicile, les Havrets veulent s'imposer et continuer sur leur belle lancée, ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. La première opportunité est Normande, face à des Nortais très recroquevillés, ça passe. Mais le gardien in extremis arrive à dévier ce ballon. Une bonne première opportunité initiée par un Michael Lebihan très en forme, Edistel Zola qui a failli dévier le ballon dans le but. La réponse Nortais avec ce coup franc et une reprise de la tête. Avec un joueur tout seul, il s'agit de Jimmy Roy. 35ème minute, ça fait 1-0 en faveur des Chamois Nortais. 5ème but de la saison pour un Jimmy Roy complètement oublié par la défense avraise. Des Havrets menacés qui restent sur 6 matchs sans défaite. Ce serait une surprise de les voir perdre ce match à la maison et à la mi-temps. C'est Nort qui mène à l'extérieur. Les Nortais sont eux aussi en forme, ils sont sur 3 victoires consécutives. Même s'ils ont subi une élimination en 16ème de finale de la Coupe de France quelques jours avant cette rencontre. Deux buts partout sur le terrain du CA Bastia et une élimination 5-4 au tir au but. Pour l'instant ce sont bien les Chamois qui font une excellente opération et c'est au Havre de se réveiller dans la seconde période. Avec cette accélération de Walid Mesloub, il gagne beaucoup de terrain. Un Mesloub qui s'engage dans la surface de réparation et qui a fait l'action tout seul. Un but somptueux pile à l'heure de jeu. C'est son 5ème de la saison. Une réalisation exceptionnelle pour Mesloub. Et ça fait un but partout entre les deux équipes. Un but partout c'était le score du match allé entre les deux formations. Mais grâce à ce but magnifique dont on ne se lasse pas, le Havre a la possibilité d'aller marquer le deuxième dans la foulée. Et au contraire surprise, ce sont les Nortés qui se remettent à jouer juste après l'égalisation à Vraise. Nouvelle accélération de Mahamadou Tiao. Le Sénégalais obtient un bon coup franc. Une action dangereuse en faveur des Nortés. Avec ce coup franc et encore un joueur oublié par la défense à Vraise. Le marquage n'y est pas du tout. Et c'est Nicolas Pallois, monté de la défense, qui inscrit son premier but de la saison. 69ème minute, Nort reprend l'avantage et mène 2 buts à 1 au stade Océane. Les Nortés très réalistes dans cette partie et qui exploitent parfaitement les erreurs de défense des Havrets. Jusqu'au bout, les Nortés tiennent leur grande performance. C'est une victoire 2-1 sur la pelouse du Havre. On a rencontré un acte libre.